L'agriculture a toujours été étroitement liée au développement de nouvelles technologies qui déclenchent des méthodes inédites pour produire de la nourriture. C'est en grande partie ce lien qui a empêché les prophéties malthusiennes de se réaliser au 19ème siècle. Aujourd'hui nous faisons face à de nouveaux défis qui nous poussent à trouver d'autres techniques agricoles. D'ici 2050, la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards de personnes selon les estimations de l'ONU. Alors, c'est possible que le compte soit plus faible et je vous invite à regarder cette vidéo pour en comprendre la raison mais quoi qu'il en soit, nourrir plus d'individus sera un défi majeur. En raison du développement industriel et de l'urbanisation, nous perdons des terres agricoles à un rythme alarmant. En 2015, un rapport du Grand Ham Center for Sustainable Futures a relevé que la planète avait perdu un tiers de ses terres agricoles au cours des 40 dernières années. Et lorsqu'on essaye d'en gagner de nouvelles, c'est au dépens de zones naturelles fortes en biodiversité comme la forêt amazonienne. Ajouté à ça, le réchauffement climatique va assécher certaines régions et en inonder d'autres, ce qui va diminuer encore plus nos capacités à produire de la nourriture. Certes, des terres non propices jusqu'ici vont être rendues fertiles par l'augmentation des températures, en Sibérie par exemple. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait envie d'attendre pour faire le calcul entre terres perdues et terres gagnées. D'autant plus que l'agriculture conventionnelle est une part non négligeable du problème que l'on essaye de résoudre. En effet, selon Our World in Data, la nourriture constitue approximativement 26% des émissions de gaz à effet de serre. Cela englobe la production et les processus post-exploitation dans le ratio suivant. L'élevage et la pêche représentent 31% de ce total de 26%, la production végétale 27%, l'utilisation des terres 24%, les chaînes d'approvisionnement 18%. La perspective de décarboner les transports à l'énergie devient de plus en plus concrète avec l'adoption croissante des véhicules électriques, la baisse exponentielle des coûts des énergies renouvelables solaires en tête et les améliorations dans l'efficacité énergétique du stockage. En revanche, les solutions pour décarboner le secteur de la nourriture sont moins évidentes. Cela ne nous empêche pas de contempler les promesses de certaines d'entre elles avec une attention particulière dans cette vidéo sur l'agriculture verticale. Déjà, faisons un point sur ce qu'est l'agriculture verticale. Afin d'avoir le point de vue d'un acteur au cœur de cette pratique, j'ai contacté Gilles Dreyfus, cofondateur de Jungle, une entreprise française qui construit et opère des fermes verticales avec l'une d'entre elles autour de la région parisienne. Comme c'est une production qui est destinée à être dans les villes ou près des villes, donc à moins de 100 kilomètres de là où c'est consommé globalement, on est intégré au bâti donc c'est un mètre carré qui est cher et donc pour l'optimiser on stack des niveaux les uns au-dessus des autres. Donc ce n'est pas des murs végétaux, c'est vraiment de la production industrielle où on va optimiser du mètre carré. L'environnement contrôlé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on introduit tous les éléments naturels extérieurs à l'intérieur. Il y a trois recettes de cultures principales pour pouvoir avoir une plante qui s'exprime de la meilleure manière possible et qui est la meilleure possible. Eh bien il y a les recettes nutritives, donc on apporte à la plante un mélange d'eau et de nutriments comme ce qu'elle va chercher avec ses racines dans la terre en fait et on lui apporte ça, ça c'est le premier élément fondamental. Le deuxième élément c'est la photosynthèse, pour qu'une plante se développe il faut qu'elle réalise sa photosynthèse. Et donc là grâce à des laids d'horticole, on va induire le spectre et l'intensité lumineuse de la lumière du soleil à cette plante et chaque plante a besoin d'une recette lumineuse et d'une intensité différente et donc ça c'est notre métier, c'est notre expertise d'aller lui apporter ça. Et la troisième partie qui est la plus intangible mais la plus intéressante, c'est le climat. Et dans le climat on va avoir une myriade de choses et une myriade de paramètres mais les principaux sont la température, l'humidité relative, la concentration de CO2, la circulation de l'air et la simulation du vent. Si tu ne simules pas de vent en environnement contrôlé, tes racines ne vont pas avoir la même structure et la même force que si tu simulais du vent. Donc on essaie vraiment de se rapprocher très précisément de ce qui se passe à l'extérieur. Maintenant le moyen de culture, nous on utilise l'hydroponie et l'aéroponie selon les plantes qu'on fait pousser. En fait il n'y a pas une technique qui est mieux qu'une autre, c'est la technique s'adapte à la variété de plantes que tu vas faire pousser. Et ce qu'il faut c'est donner à la plante le meilleur environnement et la meilleure situation pour qu'elle puisse se développer d'une manière optimale et s'exprimer en termes de charges vitamineuses, gustatives et d'odeurs de la meilleure manière possible. Donc ça c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on sait faire et c'est ce pour quoi on existe. La force de cette méthode est la polyvalence de ces usages. On a bien sûr des hangars et entrepôts, voies choisies par Jungle ou encore Aerofarms, mais d'autres entreprises optent pour des agencements différents. Square Root, basé aux Etats-Unis, fait pousser l'équivalent de presque un hectare de terre agricole dans des conteneurs maritimes. 30 mètres sous les rues de Londres, on trouve l'entreprise Drawing Underground qui produit 2 tonnes de nourriture par mois dans des tunnels qui étaient utilisés pour protéger la population durant la deuxième guerre mondiale. Au Japon, Passona Group fait carrément pousser 200 espèces de fruits et légumes au cœur de leur bureau. Un champ de riz de 90 mètres carrés en plein milieu du hall d'entrée. Des arbres fruitiers font office de séparation, myrtilles, tomates, courgettes et bien d'autres font partie du menu et sont servis frais à la cafétéria. Ces exemples, qu'ils répondent à une vraie demande industrielle ou pas, démontrent que l'agriculture verticale ne se limite pas à que de la laitue, comme on pourrait le penser en premier lieu. Cette méthode tente d'optimiser les coûts énergétiques au maximum. Les économies en eau sont un des points forts, avec en général plus de 95% d'économies comparées à l'agriculture conventionnelle. Et ce n'est pas le seul avantage. On appelle ça aussi du farming de précision, du precision farming. Et donc ça, par rapport aux recettes dont je parlais et qu'on induit aux plantes, eh bien on a un résultat très précis sur le poids, le calibrage, la concentration des feuilles, le goût, l'odeur et la charge vitamineuse et nutritive. Donc ce qui veut dire que globalement, la qualité intrinsèque possible qu'on peut atteindre est exceptionnelle. C'est la première chose, c'est la qualité du produit. Le deuxième élément, c'est comme on est en environnement contrôlé, on n'est pas soumis aux saisons, on n'est pas soumis à l'hiver, on n'est pas soumis aux nuages, à la pluie et tout un tas d'éléments qui vont perturber l'optimisation de la croissance d'une plante ou d'un fruit ou d'un légume. Et donc nos cycles, comme ils sont optimisés, ils sont plus courts que dans la nature. Et surtout, on en a une multiplicité, c'est-à-dire qu'on va prendre un exemple très simple, le basilic vert, le basilic de Gênes qui est un de best-seller. Tu prends dans le sud de la France ou dans le nord de l'Italie, qui est l'endroit où ils poussent le mieux, ils ont entre 3 et 5 récoles par an, au maximum 5. Nous, on en a 14. Et donc ce qui veut dire quoi ? C'est que l'équation économique qu'on a et la rentabilité qu'on a est beaucoup plus intéressante qu'une exploitation agricole traditionnelle pour cette même plante. Et le troisième élément, qui est fondamental, c'est le fait qu'on soit en environnement contrôlé, fait qu'on n'a pas besoin de se protéger contre des attaques d'animaux, de pucerons, d'insectes. Et donc on a absolument 0,0% recours à des pesticides, des herbicides et des fongicides. Donc c'est l'aspect santé et bien-être. L'utilisation d'engrais peut être considérablement réduite, tandis que les herbicides et les pesticides ne sont pas nécessaires puisqu'il n'y a pas de mauvaises herbes ni d'insectes. C'est évidemment une bonne chose pour le consommateur, avec des plantes plus saines pour la santé comme l'a précisé Gilles Dreyfus. Mais également pour l'environnement, puisque les produits chimiques agricoles peuvent s'écouler dans les rivières et les lacs, ce qui les rend probablement responsables en partie des zones mortes dans les lacs, la prolifération d'algues, en passant par l'augmentation de la mortalité des insectes pollinisateurs. Ensuite, il y a une quatrième case qui regroupe pas mal de choses. Il y a l'aspect localité, puisqu'on est près de là où c'est consommé. Donc on a une réduction du transport qui est considérable. Il y a un aspect de transparence alimentaire qui est de plus en plus rechargé par les consommateurs. Donc de la graine jusqu'à la récolte, on sait qui a germiné les graines dans son substrat. On sait quand la plante est passée dans nos systèmes, qu'est-ce qu'elle a subi comme recette de culture, donc de recette nutritive, photosynthèse et climat dont on parlait tout à l'heure. Et quand elle sort et qu'elle est prête à être récoltée, on sait comment est-ce qu'elle va être packagée, dans un packaging d'ailleurs qui est 100% biodégradable, comment est-ce qu'elle va être mise dans des cartons, conditionnée, et acheminée et transportée vers le lieu où elle va être vendue. Et puis le dernier élément qui est vraiment très amusant et intéressant, c'est que nos plantes sont vivantes. Qu'est-ce que ça veut dire vivantes ? En fait, on germine des graines dans un substrat, ce substrat passe dans le système en tant que tel, donc c'est son environnement naturel, et la plante est vendue en tant que tel. Ça veut dire que quand le consommateur l'achète, il n'achète pas une plante coupée qui est mise dans un blister en plastique ou autre, mais il achète une plante vivante. Donc il achète de la vie végétale, il achète une présence, il n'a pas besoin de le mettre dans son frigo et surtout il peut le garder beaucoup plus longtemps. Les humains ont 12 000 ans d'expérience dans l'agriculture conventionnelle, mais seulement une génération d'essais dans l'agriculture verticale. Nous sommes au début de la courbe d'apprentissage avec encore beaucoup de recherches et développement en cours. Le fait que l'agriculture verticale supprime les incertitudes propres à la nature est un point positif, mais en retirant les plantes de leurs habitats naturels, il faut comprendre tout ce dont une plante a besoin pour prospérer, ce qui demande beaucoup d'expérimentation. Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'il est possible de découvrir des choses que la nature n'a pas pu expérimenter, à cause de ses contraintes inhérentes. Par exemple, le cycle jour-nuit fait que la lumière du soleil ne brille pas constamment sur une plante, disons le basilic. Peut-être qu'elle aimerait bien pouvoir bénéficier de l'énergie solaire 24h sur 24. Mais à moins que la rotation terrestre ne s'arrête, il n'y a aucun moyen pour le basilic de tester cette hypothèse naturellement. Entrent en scène des chercheurs du MIT, qui ont justement découvert à l'aide du machine learning, que la densité la plus élevée de molécules aromatiques a été produite en soumettant les plantes à la lumière toute la journée. C'est comme révéler un mystère que même la nature n'a pas pu percer. Mais c'est justement un aspect que des critiques pourraient soulever. Cette envie humaine de maîtriser la nature. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le biais cognitif de l'appel à la nature, qui est, pour faire simple, l'idée préconçue que ce qui n'est pas naturel est en soi mauvais. Se référer au champ de blé qui s'étend à perte de vue comme la base de ce qui est naturel est une erreur. La nature ne connaît pas les monocultures, c'est une technique purement humaine. Il ne faut pas non plus confondre agriculture verticale et organismes génétiquement modifiés. Les plantes ne nécessitent aucune intervention génétique pour croître dans une ferme verticale. Elles bénéficient simplement des conditions les plus optimum possible. Une autre critique, c'est la consommation énergétique. Est-ce qu'au bout du compte, le bilan carbone est positif avec toute l'électricité requise pour faire fonctionner les fermes verticales ? Pour faire fonctionner nos LED et le système de climat, ça consomme de l'énergie. Maintenant, si tu fais une moyenne globale de ce que tu as dans un supermarché dans une année, et bien évidemment, en été, les choses viennent de local ou même du sud de la France, donc ça tout va bien. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les saisons automnales et hivernales, il faut aller de plus en plus loin dans l'hémisphère sud pour pouvoir importer ce qu'on veut consommer et avoir le choix qu'on a dans les rayons. Donc tout ça, le transport aérien, le transport maritime de containers, de devoir récolter des fruits et des légumes quand ils ne sont pas mûrs pour pouvoir les faire mûrir dans des containers ou dans un transport aérien. Et bien ensuite de les conditionner dans une chaîne de froid, de les livrer dans des centrales puis dans des magasins, fait que quand même, il y a une consommation, et puis sans compter tout le transport qu'il y a dedans et toutes les émissions de gaz à effet de serre que ça engendre. Il est très difficile de réaliser une moyenne pour se comparer à ça, puisque en fait, selon les années, selon les récoltes, selon les problèmes climatiques, selon les problèmes de tempête dans les océans pour pouvoir faire les livraisons, il y a des changements et des variations qui sont tels qu'il est quasiment impossible de faire des moyennes là-dessus. On consomme plus d'énergie, mais on n'en consomme pas beaucoup plus. Beaucoup d'innovations connaissent des phases de croissance qui les font passer de peu efficaces et chères à compétitives avec les autres techniques, jusqu'à plusieurs ordres de grandeur plus efficaces. La technologie des panneaux solaires, les smartphones, les batteries sont de bons exemples. Il y a une cour d'apprentissage où les lèvres ticoles vont être de plus en plus efficientes et elles vont consommer de moins en moins. Et c'est pareil pour le système de traitement du climat. Donc nous, on va vers une optimisation constante. On a ça en tête et donc cet élément-là ne va faire que baisser et on va toujours aller vers l'optimisation. Parce qu'on ne peut pas être une boîte à impact concernée par l'environnement et ne pas traiter ces sujets. De plus, pointer du doigt la consommation électrique, plus importante que l'agriculture verticale, est pertinente. Mais il est important de faire un bilan macroscopique si l'on se prête à l'exercice des comparaisons. À Château-Thierry, qui est notre première ferme significative, on est à 100% en récupération d'eau de pluie. Donc ça, c'est quand même un élément fondamental. Le stress hydrique que va connaître le monde est là. Il est évident. L'agriculture utilise des quantités d'eau qui sont insolentes. Et nous, aujourd'hui, on répond à ce problème-là. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Maintenant, on peut dire oui, mais l'agriculture verticale consomme de l'énergie. OK, ça consomme peu d'eau. Mais en fait, ce qui est quand même important aussi, c'est que là, dans nos cultures, on utilise 0,0% de pesticides. Donc, est ce qu'il n'y a pas une matrice un peu intelligente à élaborer en disant OK, ça consomme de l'énergie, mais je ne consomme pas d'eau et surtout, je n'ai pas de pesticides dans mes produits. Donc, en fait, est ce que le consommateur ne va pas vouloir choisir quelque chose de pas simplement pointer le problème, mais se dire de réfléchir d'un point de vue d'un ensemble et d'une matrice environnementale et d'une matrice de bienfaits pour l'être humain. Donc, en fait, ce qu'on s'ingère dans le corps et à quel point ça nous nourrit et à quel point ça a un bienfait pour nous, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Et qu'en est-il de la rentabilité ? Déjà, la nourriture est la première chose qui vient en tête lorsqu'on pense à l'agriculture verticale. Mais il est tout à fait possible d'appliquer les mêmes techniques pour faire pousser des plantes médicinales et des fleurs, ce qui étend les marchés économiques. Ensuite, la rentabilité est différente en fonction de l'endroit sur la planète. Au Moyen-Orient, par exemple, le passage à l'agriculture verticale est une évidence. Une ferme verticale en Arabie Saoudite peut utiliser l'énergie solaire abondante pour alimenter des LED à faible coût. À l'heure actuelle, pratiquement tous les légumes doivent être importés dans le pays. Donc, avoir des cultures locales est une évidence économique. Dans d'autres régions, cependant, les dépenses liées à la création d'une installation placent la barre très haut sur l'économie d'échelle et la rentabilité que les fermes verticales pourraient atteindre. La limite, elle n'est pas agronomique, elle est économique. C'est-à-dire que globalement, on peut faire pousser tout type de plantes. L'équation économique, c'est dans quel pays es-tu ? Combien coûte le mètre carré du bâti dans lequel tu te trouves ? Combien coûte le kilowatt-heure que tu vas recevoir du réseau ? Combien coûte la main-d'oeuvre que tu utilises pour faire tourner tes fermes ? Et à qui t'adresses-tu ? Est-ce que tu t'adresses à la grande distribution ? Est-ce que tu t'adresses au food service ? Est-ce que tu t'adresses à la parfumerie ? Est-ce que tu t'adresses à la pharmaceutique ? Et par rapport à cette équation, est-ce que tu as une équation économique qui est viable ? Pour certains agriculteurs, cette nouvelle méthode est une menace pour leur part de marché. Pour d'autres, c'est une opportunité d'étendre leur gamme de produits toute l'année. Des installations agricoles verticales plus petites et intégrées dans des fermes actuellement en activité pourraient fournir des cultures anticycliques et offrir une alternative locale aux aliments qui sont normalement importés. Par exemple, un agriculteur franco-ontois pourrait construire des installations hydroponiques dans une ancienne grange qui serait utilisée pour cultiver des fraises à destination des supermarchés locaux au mois de janvier. Les fruits rouges et autres baies atteignent un prix élevé au milieu de l'hiver, donc la vente de produits locaux frais sur ce marché pourrait ajouter une source de revenus intéressante pour l'agriculteur et satisfaire les consommateurs préférant les produits locaux plutôt que les importations. Certains scénarios sont encore plus localisés en adaptant la vision de Bill Gates en 1980 d'un ordinateur personnel dans chaque maison. Est-ce qu'à l'avenir, chaque personne aura son propre potager hydroponique vertical chez soi ? C'est une idée intéressante qui motive certaines entreprises avec le at-home vertical farming. Un concept qui a attiré mon attention est Hectar. Une ferme verticale de la taille d'une étagère ordinaire qui peut faire pousser jusqu'à 128 plantes selon le site web du projet. Jusqu'à présent, les utilisateurs ont cultivé du chou frisé, des épinards, de la laitue et autres salades ainsi que des haricots verts. Les plantes publiées en open source comprennent un guide, une vidéo d'instruction et une liste de matériaux qui peuvent tous être achetés dans le magasin de bricolage du coin. On est vraiment dans le do it yourself. Mais il existe également des solutions toutes faites avec des kits préassemblés mais plus chers. Bon, ce genre d'installation va sûrement se voir sur la facture d'électricité donc je doute que les légumes produits soient moins chers que ceux du magasin. Mais il y a la satisfaction de produire chez soi et avec la baisse des coûts à venir, ce n'est pas impossible que le at-home vertical farming se généralise pour ceux qui ne peuvent pas entretenir un jardin. Et enfin, une autre caractéristique souvent présente dans les fermes verticales est l'automatisation. En utilisant des systèmes automatisés, une robotique de pointe et de la vision par ordinateur, les fermes verticales peuvent augmenter leur rendement à moindre coût. Par exemple, pour planter les graines, transférer les plantes dans des lits de culture verticaux, arroser, éclairer et fertiliser automatiquement, surveiller la croissance et la santé des cultures par système de vision informatique, automatiser certaines récoltes et nettoyer et recharger les lits de culture pour réutilisation. La plupart des implémentations les plus modernes de l'agriculture verticale sont rendues possibles grâce à l'avènement des stations agricoles connectées à l'internet des objets qui permettent une surveillance étroite et un retour d'informations sur les conditions de croissance. On aura toujours besoin d'humains. Par contre, il y a des tâches comme la germination qui sont des tâches qui sont compliquées, qui sont longues. Et nous, quand on produit 10 millions de plantes par an dans nos fermes, si tu dois germiner 5 graines pour le basilic, 10 graines pour la coriandre, 8 graines pour les tomates cerises, il y a des tâches comme ça qu'il faut automatiser. Donc, c'est une réflexion intelligente entre le coût de la main d'œuvre, le coût d'une action humaine sur une tâche versus le coût de l'automatisation, c'est-à-dire d'acheter et de payer un CAPEX en amont sur une machine et à partir de quand est-ce que cette machine peut être amortie et peut avoir un sens financier versus la main humaine et la pénibilité que cette main humaine va avoir à réaliser la tâche. Donc, c'est une équation intelligente, c'est une réflexion et c'est une équation qui est de bon sens et économique. Cette méthode est également la meilleure façon de produire de la nourriture dans des conditions extraterrestres, sur une station spatiale ou une base lunaire. Et la NASA expérimente cette technique depuis les années 60. Ces conditions extrêmes apportent des contraintes si grandes qui poussent à les surmonter par des innovations qui n'auraient peut-être pas vu le jour dans d'autres contextes. Ensuite, elles peuvent être implémentées sur Terre si besoin. L'agriculture verticale est donc une alternative évidente dans la production alimentaire qui fait déjà ses preuves dans un monde qui surbanise. En ayant devant elle une grande marge d'optimisation et d'apprentissage, il est raisonnable de voir des progrès substantiels dans les prochaines années. Cette méthode deviendra une part de plus en plus importante du mix de la production alimentaire avec également l'agriculture cellulaire qui montre un fort potentiel vis-à-vis du marché de la viande. Plus d'infos dans ce podcast. Les gens veulent plus en plus vivre dans les villes, consommer des choses d'extrêmement bonne qualité et payer très peu pour ça. Donc en fait, on a un problème. Donc ces questions-là, elles n'est pas tenables. Et nous, on arrive avec une posture où on dit, on apporte une nouvelle catégorie, une nouvelle solution et on fait partie de l'avenir de la production alimentaire. Donc est-ce que ça va représenter 5, 10, 15, 20 % de la production alimentaire à échéance 2050 ? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Mais en tout cas, oui, je suis confiant que l'agriculture verticale prenne une place évidente dans l'avenir de la production alimentaire. Encore merci à Gilles Dreyfus de Jungle et si vous êtes intéressé par la conversation complète, elle sera disponible dans une semaine dans notre série de podcasts La Prospective, où elle l'est déjà. Il s'agit de l'épisode 24, disponible sur la chaîne YouTube dans la playlist appropriée, mais également sur les applications de podcasts comme iTunes, Google Podcast, Podcast Addict et autres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes toujours consacrés au futur. Et n'hésitez pas à explorer nos précédentes vidéos et podcasts dans les différentes playlists. Merci de cliquer sur j'aime ou j'aime pas, afin de nous rendre plus visibles aux algorithmes de YouTube, ce qui aide la chaîne à croître. Si vous avez des remarques ou un avis à donner, les commentaires sont là pour ça et vous pouvez aussi rejoindre le Discord The Flares, lien dans la description. Et enfin, sur le site the-reflers.com, nous produisons du contenu exclusif premium, comme des documentaires ou des résumés audio de livres. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada